Bonjour et bienvenue à tous dans cette septième vidéo consacrée à la Solus de Finale Fantasy III. Aujourd'hui au programme la forteresse des Nains et le lac souterrain. Sur l'île des Nains, sur laquelle vous vous trouvez actuellement, vous trouverez la suite de la quête principale. Pour ce faire, il vous faut descendre d'un étage et parler au petit personnage devant l'hôtel. Au-dessus de lui, vous trouverez un arsenal, une armurerie, une auberge ainsi qu'un magasin d'objets. Pensez à y acheter des baisers de fées, ils vont bientôt vous servir. Parle aux petits bonhommes qui vous invitent à les aider grâce à vos capacités amphibiennes. Il s'agit en fait de se transformer en crapaud, un peu comme dans l'épisode précédent. Avancez-vous pour descendre l'escalier, passez dans la zone suivante et à l'approche de l'eau, vous déclenchez une scène cinématique. Utilisez la magie crapaud sur chacun de vos personnages comme vous l'avez fait dans la tour d'Owen, afin de passer de l'autre côté de la pièce. Dans cette zone, vous trouverez trois épingles d'or, deux colères de Jus et pas moins de 6000 guilles. Une fois de l'autre côté, de la même manière que dans la tour d'Owen, utilisez des baisers de fées ou la magie crapaud pour enlever vos altérations d'état. Si vous êtes un peu radin, vous avez aussi la possibilité de passer une nuit à l'auberge pour restaurer tous vos MP et enlever vos altérations d'état avec la magie crapaud. Le chemin ici est assez linéaire, vous n'avez qu'à traverser les ponts pour passer dans la zone suivante. Sur votre passage, juste avant de passer dans la zone suivante, vous trouverez un premier coffre dans lequel une épingle d'or. Le passage vers la suite est par la droite. Continuez tranquillement votre chemin jusque dans la zone suivante. Passez un premier pont en bas, puis trouvez un second coffre. Celui-ci contient une colère de Jus. Descendez le pont qui se situe juste en dessous du coffre et poursuivez votre chemin. Prenez à gauche. En poursuivant autoroute par la gauche, vous trouverez un autre coffre qui contient une colère de Jus. Continuez votre chemin par la gauche, vous trouverez encore un coffre qui contient une épingle d'or montée par le pont. Et ouvrez le coffre suivant. Celui-ci contient une troisième épingle d'or. Passez dans la zone suivante où vous trouverez les deux derniers coffres. Dans le premier, 3000 lils. Et dans le second, 3000 lils également. Avancez de quelques pas et vous déclencherez une scène cinématique impliquant le boss. Alors Gutsko vous rapportera 576 points d'expérience et 3500 lils. Comme le boss précédent, il a la possibilité d'attaquer deux fois par tour. Il dispose des attaques physiques habituelles et de la magie mini dont il faut se méfier. Utilisez dans un premier temps vos magies les plus puissantes. Puis, utilisez la stratégie habituelle qui consiste à se soigner chaque tour avec votre mage blanc. Alors vous avez pu remarquer, j'ai changé mon équipe. J'ai troqué mon moine contre un voleur. J'ai trop de temps. Le boss décède et vous déclenchez une scène cinématique. Vous récupérez donc la corne de glace, juste après quoi le boss disparaîtra. A partir de maintenant, une ombre se déplacera derrière vous en permanence. Votre prochain objectif consiste à vous rendre à nouveau à la forteresse des nains. Le moyen le plus simple étant d'utiliser la magie Téléport. Vous vous retrouvez donc devant le nain qui a lancé la carte au départ et lui reparlez pour déclencher une scène cinématique. Il vous débloquera à l'entrée vers l'hôtel pour que vous puissiez y déposer la corne de glace. Malheureusement, Gutsuko réapparaît, il dérobe les deux cornes de glace et s'enfuit avec. Il a l'intention de dérober le cristal de feu. Vous partez à sa poursuite. Il se situera juste au nord dans les montagnes. Moi, je vous dis au revoir et vous retrouverez dans une prochaine vidéo pour la suite de l'aventure.